Les participants à cet atelier de validation vont se prononcer sur les nouveaux référentiels de formation élaborés dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante inclusion productive des jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans du projet de protection sociale et inclusion productive des jeunes que doit conduire le ministère de l'enseignement technique et professionnel. On a revisité les programmes sur la base desquels le PDC avait formé. On y introduisait deux modules. Le premier, le module lié à l'entrepreneuriat qui permettra aux jeunes formés de pouvoir se mettre en auto-emploi en sachant comment monter les plans d'affaires, comment faire l'accompagnement et ainsi de suite. Et le deuxième module apporté sur les changements climatiques, comme vous le savez, c'est la thématique de l'heure. Pour le gouvernement, les résultats de cet atelier auront un impact positif sur la société, plus qu'ils permettront à la fin de former non les demandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emploi. Les professionnels dont le rôle est déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement des compétences en adéquation avec la demande des entreprises sont ici interpellés pour le sérieux à mettre dans l'examen des documents soumis à votre appréciation. Dans tout ce que nous allons valider, nous ne devons pas perdre de vue les défis auxquels nous sommes confrontés sur l'ensemble du territoire national, notamment les mutations socio-économiques qui ont des effets pervers sur l'environnement et le climat. Le projet de protection sociale et inclusion productive des jeunes est sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire.